... Bonjour à tous et bienvenue pour votre message angélique. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager ce moment de guidance avec vous. Je ne sais pas si je le dis assez, mais ces moments que je passe avec vous sont très importants. D'une, parce que je sais qu'elles vous font du bien. Je sais qu'elles vous apportent une certaine sérénité, qu'elles apportent à beaucoup de personnes un réconfort. Et je le sais parce que moi-même, quand il y a 18 ans de cela, non, 18 ans de cela, non, c'est un peu plus proche. Donc, mon fils, il a 10 ans, il aura 11 ans. Donc, c'était un an avant 12 ans. Donc, 12 ans de cela, ma vie a été sauvée d'un accident. Et j'ai vu un ange. J'ai vu un ange. Et depuis ce jour-là, ma vie a changé du... Voilà, 360 degrés, comme je le dis. Et je sais que les messages que les anges m'ont apportés depuis ce jour-là ont été des messages extraordinaires. Ils ont changé ma vie, ils ont changé ma perception de la vie. Ils m'ont mis sur un chemin extraordinaire de paix, de lumière, de bénédiction. Et je continue à marcher sur ce chemin pavé d'or rempli de petites plumes que les anges m'envoient. D'ailleurs, les plumes que vous voyez dans cette vidéo, j'ai une boîte remplie. Ce sont des plumes que mes petits anges m'envoient pour me donner des petites indications. Ce sont les miettes de pain du petit poussé. Et là, c'est les anges qui me laissent une petite plume pour suivre la guidance, pour suivre l'indication. J'ai tellement d'histoires par rapport à ces plumes que je pourrais écrire un livre juste avec les récits et les choses qui se sont produites dans ma vie. Donc, on va voir quels messages les anges ont pour nous aujourd'hui. Les personnes me demandent toujours pourquoi tu coupes les cartes de cette façon. J'aime bien parce que l'oracle des anges, pour moi, c'est un livre. On fait une lecture angélique. Donc, j'ouvre ce livre et j'ai mon message. La guidance angélique, la guidance angélique. Parlez plus fort, chers anges, afin que je puisse entendre votre guidance. Je sais que vous me parlez en ce moment. Aidez-moi comprendre votre message. Donc, vos anges sont en train de vous parler. Les anges sont en train de vous guider actuellement. D'accord ? Peut-être que... Pardon. Peut-être que vous ne comprenez pas leurs signes. Peut-être que vous ne comprenez pas leur langage. Peut-être que vous n'arrivez pas à décrypter, à décoder ce qu'ils veulent vous dire. Mais sachez qu'il n'y a pas de règle et que vous pouvez très bien demander à vos anges de simplifier le langage. Oui, c'est possible. Si vous ne comprenez pas ce qu'une plume veut dire, si vous ne comprenez pas ce qui arrive quand les lumières clignotent, si vous n'arrivez pas à comprendre les rêves que vous faites, vous pouvez demander aux anges, pouvez-vous, s'il vous plaît, simplifier la chose ? Vous pouvez leur demander de, par exemple, de vous montrer tel ou tel signe. Vous pouvez leur donner des... Pas les commander, surtout pas. Ne dites pas aux anges, je veux que tu me montres ça. Je veux que tu fasses ça. Non. Donnez-leur simplement des directives. Par exemple, c'est tout simple, oui et non. Quand, par exemple, je vois une plume, c'est une réponse positive. D'accord ? C'est oui. Par exemple, si je vois une plume plus foncée, une plume blanche, c'est oui. Une plume plus foncée, c'est non. Aux choses, aux questions que je suis en train de me poser. Si, par exemple, c'est un papillon, c'est un message de mes défunts. Si c'est une odeur, telle chose. Donc, vous pouvez discuter avec votre ange et établir avec lui un lien de communication. J'appelle ça le langage lexique. Ce qu'on appelle un lexicone. Je ne connais pas le mot exact en français parce que le lexicone, c'est un mot en anglais. Donc, c'est un nombre de symboles et de mots qui peuvent construire un langage. Vous voyez ? Donc, par exemple, le lexique, des langages, des signes, est fait de mouvements et d'expressions du visage. Vous voyez ? Il y a plusieurs façons de construire un langage lexique. Les oracles divinatoires sont un lexicone. Et pour les faire fonctionner, il faut qu'il y ait le bon nombre de cartes, le bon nombre d'images et le bon nombre de messages. Donc, ça, c'est une technique, c'est une méthode. Si vous ne savez pas utiliser un lexicone, vous ne pourrez pas créer un jeu qui parle. C'est pour ça que mes jeux sont très parlants parce que j'ai un lexicone spécifique qui m'est propre et qui me parle beaucoup et qui parle aussi aux personnes pour qui j'utilise ce langage. D'accord ? Donc, la guidance angélique, elle est constamment là. Elle est toujours à vos côtés. Elle vous... Elle résonne toujours en vous. D'accord ? Il vous faut juste vous mettre à son écoute. Et si vous n'arrivez pas à comprendre son message, redemandez. Et chaque personne a une aptitude plus ou moins accrue. Et c'est à vous de découvrir quel don vous avez. Et vous pouvez demander aux anges, ils vous diront, vous le saurez par la façon qu'ils communiquent avec vous. Est-ce que c'est plus visuel ? Est-ce que c'est plus auditif ? Est-ce que c'est plus ressenti ? Est-ce que c'est plus, comment dire, une impression, une sensation ? Peu importe, vous allez vers cette ouverture. D'accord ? Ils ne sont pas obligés de parler avec vous à travers des mots. Ils peuvent parler avec vous à travers votre pensée. D'accord ? Quand vous vous mettez à rêver les yeux ouverts, j'appelle ça comme ça, que vous pensez à une situation. Mais après, vous êtes porté par votre imagination, par votre réflexion à penser à autre chose, à imaginer autre chose. Donc, vos anges sont toujours là, prêts à vous guider, prêts à vous instruire, prêts à vous emmener où vous devez aller. On va lire dans le guidebook maintenant, pour apporter un peu plus. Alors, les anges vous parlent en ce moment même, ils communiquent avec vous à travers la pensée. Ils n'ont pas besoin de mots pour se faire comprendre quelles sont vos pensées actuelles. Prenez un moment pour analyser vos pensées, car elles contiennent des éléments de réponse. Autre message, vous êtes intuitif, gardez vos pensées positives, demandez aux anges de vous guider dans cette situation, faites confiance à votre intuition. Alors, le rituel, c'est inviter les anges dans votre sommeil. Ce soir, quand vous serez dans votre lit avant de vous endormir, invitez votre ange gardien à venir dans vos rêves, pour qu'il puisse délivrer son message. À votre réveil, analysez vos rêves et vous verrez que la réponse à votre question vous a été donnée. Donc, la pierre que vous pouvez utiliser pour la guidance angélique, pour parler à vos anges, c'est l'améthyste. Et la bougie, c'est une bougie violette que vous pouvez allumer pour obtenir cette guidance. On termine le tirage d'aujourd'hui avec une petite carte des murmures angéliques. Elle s'est choisie toute seule. Vous voyez, j'étais en train de parler de ça il y a deux secondes. Laisse libre cours à ton imagination. Rêve les yeux ouverts et laisse ses visions prendre forme. Rêve les yeux ouverts et laisse ses visions prendre forme. Donc, rêvez les yeux ouverts vous permettra d'avoir des réponses. Et il y aura comme une prise de conscience, comme un éveil spirituel, quand vous allez penser à une situation. Et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a quelque chose, il y a une petite pépite. Il y a une porte qui s'est ouverte. Donc, n'hésitez pas à pratiquer la visualisation. Visualisez-vous entouré de personnes positives, de situations positives, d'amour, de lumière, d'ange, de bénédiction. Et vous allez voir que votre vision va devenir réalité. D'accord ? Je vous souhaite une belle journée les amis. J'espère que ce message a résonné avec vous. Je vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir tous les lundis pour les messages angéliques. Mercredi pour les messages des défunts. Samedi pour la guidance intemporelle. Dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Et bien sûr, tout au temps de la semaine, je prie pour vous. Vous êtes dans mes prières. C'est pour ça qu'il faut s'abonner. Parce que tous mes abonnés ont une bénédiction supplémentaire. Il y a des bougies qui sont allumées, même si je n'en parle pas. Il y a des prières qui sont faites pour vous régulièrement. Il y a des bougies qui sont allumées pour vous. Il y a des affirmations qui sont envoyées vers l'univers pour que vous puissiez trouver une stabilité dans votre vie. Et beaucoup de personnes peuvent témoigner de ce qui se passe sur cette chaîne, du bien-être et du bonheur qu'ils ressentent depuis qu'ils me suivent avec les messages angéliques ou d'autres vidéos. Ce n'est pas pour rien parce qu'il y a un travail spirituel derrière qui se fait, derrière l'écran, que peut-être vous n'êtes pas au courant. C'est pour ça, abonnez-vous parce que je mets tous les abonnés dans les mains des anges afin qu'ils soient guidés, protégés et qu'ils puissent trouver solution à leurs problèmes. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes exceptionnels, que vous êtes uniques et que vous êtes bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada